Et bien ça y est, on est dans les Vosges Bon bah ça y est, on y est Désolé, ça bouge un peu Col de la chelousse Et bah on va chelousser Bonsoir à tous Donc après une journée de trek Avec je ne sais combien de kilos sur le dos Me voilà arrivé au bord du lac vert Je me suis trouvé un petit coin sympa Voilà Donc une belle petite vue Et puis là bas il y a une espèce de petite cascade Donc c'est assez cool Donc voici la cascade A partir de laquelle j'ai rempli l'eau Je ne sais pas si vous connaissez ce système Là, le décathlon qui fait ça C'est une espèce de vache à eau Avec un système de filtration Apparemment en collaboration avec Katadine Donc je vais essayer ce soir Et puis on verra ce que ça donne Donc voici la suite du système de filtration Donc on a la vache à eau Donc ça c'est l'eau brute Qui est filtrée Dans ce filtre Qui arrive Dans la bouteille Donc j'ai pas mal de chance ce soir Parce que En fait l'endroit où j'ai attaché Bon le clou il y était Donc l'endroit où j'ai attaché ma vache à eau Et de la résine Donc je vais l'utiliser pour allumer mon feu Et de la résine Deuxième Concert Sache Un vieux Un vieux del fulfill et donc pour installer le tarp j'ai utilisé donc un arbre en premier appui pour mettre ma fêtière et ensuite j'ai utilisé juste un bâton un morceau de bois que j'ai attaché avec trois fixations voilà je laisse un des attaches rapide pareil là haut hop pratique à dénouer et puis le feu comme je connais pas trop ici j'ai préféré mettre des pierres on sait jamais puis je vois qu'il ya pas mal d'épines de deux parents et c'est donc j'ai fait un peu le ménage autour mais ça suffisait pas je pense c'est pour ça que j'ai rajouté les pierres bon le camp est plié pas de traces bon les vaches c'est magnifique quand même on en prend plein la tête là je suis un petit petit sentier qui va mener jusqu'à un lac très très joli bon bah je pense avoir trouvé mon coin de bivouac pour la nuit magnifique ah c'est pas fini encore posé au bord du lac par contre il n'est pas loin de midi donc on a ramené ce qu'il faut bon ce qui devait être un séjour bushcraft s'est transformé en trek donc là je suis en train de retourner à la voiture pour essayer de changer d'endroit donc là j'ai fait deux lacs entre hier et aujourd'hui et j'aimerais bien aller voir le troisième mais là je m'éloigne trop de la voiture donc je préfère retourner à la voiture prendre la voiture aller dans les parages du troisième lac avec me poser chercher un bivouac pour la nuit voilà ce qu'il faut que je descende pour arriver à ma voiture par là bas ça pique hein bon là je vais couper par contre parce que j'ai pas envie de rassembler un steak haché hein allez ciao donc un autre lac cette fois ci en ville parce que ce soir je ne bivouquerai pas ce soir je vais passer la nuit en camping pour des questions d'hygiène j'ai crapahouté hier toute la journée et aujourd'hui toute la journée avec un sac de 40 kg devant derrière je pense qu'une douche s'imposait donc voilà ce soir ça va être camping et puis demain on verra ce qu'il en est et là j'avoue qu'une bonne douche là ça m'a fait du bien ouais donc comme je le disais camping ce soir mais bon même pour du camping ça reste installation minimaliste hein style bushcraft bon les gens me regardent un peu de travers mais bon c'est pas très grave on s'en fout allez à plus tard donc j'ai fait j'ai fait j'ai allégé mon sac j'ai retenu la leçon donc là je me suis contenté de prendre 2 litres d'eau mon couteau de camp mon petit couteau d'appoint le baroudeur que je vous avais déjà montré la scie, baco tarpe bivy bache enfin tarpe ouais qu'est ce qu'il me manque encore la popote un minimum de bouffe juste pour ce soir et pour casser la croûte ce midi bouffe c'est du coup qui l'est même pas je vais essayer de pêcher un petit peu cet après-midi donc je retourne au lac des truites lac du forlay où j'étais hier donc malheureusement j'ai pas d'appât donc il va falloir que j'en trouve donc là ça a l'air un peu humide je vais voir s'il n'y a pas du bois pourri avec quelques larves dedans un petit endroit plat au coeur de la foule donc c'est ici que j'avais repéré hier éventuellement bivouac et même si bon les pains là avec les branches qui tombe un peu peur mais bon il ya des rochers donc super comme réflecteurs c'est bon vraiment un super endroit la mousse partout donc en fouillant dans cette souche je crois que c'est tombé sur sur du bois gras ça a l'air d'en être en tout cas j'ai reniflé ça sent pas trop mais bon c'est particulièrement humide on voit des marques sombres et le bois est un peu plus craquant à cet endroit donc je vais faire je vais le faire sécher au feu ce soir et puis on aura le verdict à ce moment là je vais en récupérer un peu plus qu'un le bois le bois le bois alors quand je vous dis que c'est c'est une vraie barre à mine ce couteau en deux secondes j'ai retiré trois belles sections que je vais assécher ce soir et mon petit pépère qu'est ce qui va aller nourrir les truites voici la petite installation après deux heures en fructueuse de pêche pourtant j'avais trouvé des verres même des verres de terre mais bon apparemment ils sont assez difficile les poissons ici donc on continue une petite route vers le lac noir en quelques minutes on passe d'un paysage à un autre une forêt humide verdoyante à une chaume je crois que c'est comme ça que s'appelle tout aussi magnifique par contre là ça sent la vache par ici la bonne bouse morguez bon le dernier lac celui que je n'avais pas vu encore ça a l'air d'être un truc en travaux on entend les grosses machines qui tapent donc on va éviter de descendre je vais remonter vers l'autre lac et puis commencer à me chercher un endroit pour bivouaquer cette nuit nous voici l'endroit pour le deuxième bivouac c'est au bord d'un lac le lac de forlay donc le lac détruite j'ai passé une partie de la journée donc j'ai réussi à me trouver un petit coin sympa un peu dégagé voilà il ya de la flotte voilà ça c'est cool bon ça y est je suis installé ça c'est ma vue il ya pire une petite vue sur le lac ça y est le fait le fin le bois est prêt je me suis fait un petit stock là bas voilà ça c'est le pseudo bois gras que j'ai trouvé cet après-midi moi ça sent le ça sent l'arnaque j'ai l'impression que je me suis fait hu voilà donc il commence à faire nuit j'ai lancé le feu voilà on est en train de préparer ça gentiment bon alors ce que je prenais pour du bois gras est en fait du bois mouillé ça c'est la loose de la journée parce qu'en train quand il sèche là il devient tout blanc donc c'est dommage parce que je me suis fait avoir ce qu'en fait la consistance n'était pas la même que celle du tronc et la couleur était vraiment la même que celle du bois gras mais bon c'est vrai que c'était humide et là en séchant bas je me rends compte que je me suis trimballé un demi kilo de de bois mouillé bah c'est pas grave c'est comme ça qu'on apprend je laisse profiter un petit peu du feu pas trop non plus un pas trop bon alors le menu de ce soir alors coquillettes j'ai pas si on voit bien cube or et je me suis déjà enfilé un demi saucisson sec avec une petite 3k un ouais un cas un cas non un tiers de baguette donc non je suis pas au régime mais comme je vous ai dit j'ai fait au plus léger pour ça que ce soir ça va être cool voilà donc commencez pas à me dire ouais dis donc tu t'es calmé depuis la dernière fois non 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 je me suis pas calmer les gars verrez ça dans les prochaines sorties allez à plus ça et tout le monde donc voici l'endroit où j'ai fait mon feu hier il me reste plus que le tarp à ranger et puis le reste moi j'ai passé une bonne nuit je me suis fait réveiller pendant la nuit par un crapaud qui m'a sauté dessus rien de bien méchant donc là on se prépare et puis après je retourne à la voiture je fais le plein une autre journée et ensuite retour au bercail donc voici l'endroit où j'ai compris bah nickel on part sans laisser de traces oh j'ai oublié les petits bouts de bois là bas je vais les enlever bon j'ai plus de flotte or j'ai envie de me faire un petit café donc il ya de l'eau là bas il ya un petit ruisseau là je vais prendre de l'eau que je vais faire bouillir pour pour le café ok 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 on et ... 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